Et puis suite à la brillante élection de Moussa Fakim Ahmad à la tête du prestigieux poste de la présidence de la commission de l'Union africaine, la rédaction de la télévision nationale continue de recevoir des messages de félicitations. Il s'agit de l'ambassadeur du Tchad au Koweït, Ali Ahmad Akhabash, de l'ambassadeur du Tchad au Cameroun, Ahmad Mahamad Karambal, de l'ambassadeur du Tchad en RDC Congo, Mahajir Ousmane, l'ambassadeur du Tchad au Canada, Mahamad Ali Hadoum, l'ambassadeur du Tchad en République au Qatar, Aboubakar As-Sedek Choroma, le gouverneur de la région du Bar Al-Ghazal, Hadoum Dangaynokourguet, au nom de sa population, le gouverneur de la région du Tibesti, Bar Barkay, au nom de sa population, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Dagoya Khouba, le gouverneur de la région de l'Enedi, Est Hassan Djuribo Deira, le président du comité directeur de l'association des autorités traditionnelles du Mayoukibi Ouest, le président national du parti pour le renouveau social, Ismail Ad-Dirdir Mahdi, le président de l'alliance des jeunes pour la paix, le développement et l'appui à la renaissance du Tchad, Mahamad Al-Mahdi Abdrahman, la présidente de l'union nationale des femmes commerçantes du Tchad, Mariam Daoud Ahmad, le président du parti rassemblement pour la démocratie et le progrès, Mahamad Al-Lawoud Tahir, le secrétaire général du conseil régional du MPS du Moyen-Chari, Mahamad Bokha Ramadan, monsieur Abgrène Djibrin Idriss, membre du conseil national du salut, du mouvement patriotique du salut de la région de Hadjar Lamis, le secrétaire général du département de Mangalmé dans la région du Gira, Swar Khayar Swar, le secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, Brahim Ben Seïd, le délégué régional de l'éducation nationale de Bar El-Ghazal, Moussa Bakarazine, le secrétaire exécutif du MPS du Bar El-Ghazal Ouest, Mahamad Abdrahman Sougui, la coordination nationale du bureau de soutien au MPS, le réveil de la région du Lac, par la voix de son coordonnateur national Moussa Kalouni Abbaqar Abdullain, la représentation du MPS en Guinée équatoriale par la voix de son président, Abdrahman Saleh Mohammad, et les membres de l'union générale des institutions de soutien à la langue arabe, le secrétaire général du MPS de Maïdougouri, Hassan Louan Dineni, le neuf représentant des membres de la cellule du groupement socioprofessionnel du mouvement Patriotique du Salut et Environnement, par la voix de leur secrétaire exécutif, le maire de la commune du 7e arrondissement de la ville de N'Djamena, Makaïla Djibrin Ahmad, au nom de la population de son arrondissement, le maire de la commune du 8e arrondissement de la ville de N'Djamena, la maire de Mme Fatime Yahya Abdoulaye, au nom de la population de sa commune, le maire de la commune de la mairie de la ville de Koumra, au nom de la population de sa localité, Abdassalam Blah Mayangar, le préfet de la Nia, Béchir Tahir, le sultan de la communauté Toubou Erzeï Barka, Al-Hajj Suleyman Mohammad Yahya, le sultan de Dar Kapka dans la région du Wadi Fira, Sa Majesté Ali Abdoulaye, le chef de canton Koualé, au nom de toute sa communauté, Mme Djangbi Adjerbeng Rebeka, le chef de canton Amladoba, au nom de toute sa communauté, Asilek Bourma, le chef de canton Amladoba, Asilek Bourma Idris, au nom de toute sa communauté, le chef de canton Kanembu de Moussoro, Sokoto Alfa Boukar, le chef de canton de Torok, Kabe Choubou, le conseiller spécial du président Hassan Saline Hizan. Tous félicitent Moussafaki Mahammad pour sa nomination à la tête de la commission de l'Union africaine et remercie le chef de l'Etat Idriss Déby-Hitno qui a mené avec brio pendant une année la présidence de l'Union africaine.